bonjour je m'appelle franck j'ai 31 ans j'ouvre ma chaîne en fait ce qu'elle présentera c'est elle présentera des vidéos sur plusieurs jeux donc là du assassin creed il y aura d'ici lundi de formula one j'avais bien une ancienne chaîne mais je l'ai fermé pour une raison que je garderai secrète parce que ça ne rentre que moi donc voici ma première vidéo je la commente ce sera vidéo de présentation de la chaîne j'espère qu'elle vous plaira n'hésitez pas à donner des des conseils n'importe voilà pour la première vidéo c'est une partie en meut parce qu'il y a malheureusement trop de joueurs qui jouent n'importe comment en meut alors l'espace découverte enfin le meut découverte ça vous apprendrez à jouer mais bon malheureusement pas vraiment personne ne le fait même s'ils le font de façon ils viendront pas jouer bien bref en furie du coup alors là je vais faire une furie une meute privée sur un difficile je crois sur saint pierre non fort saint mathieu pourquoi j'ai mis public oui des fois je joue en public mais c'est vraiment rare je vais repasser en privé je vais mettre difficile fort saint mathieu comme vous voyez j'ai fini toutes les cartes à tous les niveaux standard difficile hardcore porto bello hardcore est très dur il m'a fallu une bonne huitième huit fois à peu prix pour la finir parce qu'il ya très peu de hauteur et quand il demande des acrobatiques aériens c'est très dur en fait mais sinon je me joue conseil fait hardcore avec des amis parce que sinon tout seul c'est pour porto bello c'est dur je règle la partie la vannes non parce que comme je joue à l'aide dans ma scroix je suis prestige 9 bon ça c'est pas important ça alors le but de la meute c'est vous avez des cibles à assassiner des dp dp nj en gros il faut être le plus discret possible faire des kills de qualité parce que vous avez une barre d'approche au dessus des cibles en fait il faut que la barre d'approche soit 450 avec multiplicateur ou pas mais ça j'y viendrai après il faut être discret quoi c'est comme ça parce que couvrir sur les cibles se jeter dessus ça sert à que dalle en fait à part faire des assassinats à 100 points combien on envoie en partie publique qui font des qui font 70 victimes et qui n'ont que 26000 points et qui sont derniers la partie alors que le premier genre moi des fois j'arrive premier j'ai 45 kills j'ai 60 000 points jusque de bien de mieux jouer au monde peut-être plus vite en niveau à confirmer en meute quoi bon quand les mecs ils courent partout c'est un peu chiant alors j'ai pris la dama au secours alors qu'est-ce que j'utilise en profil et ben j'ai le poison parce que j'ai amélioré pour avoir les 300 points bonus la fumigène là par contre j'ai amélioré le temps de recharge le pistolet pareil le temps de recharge en atout 1 j'ai pris la résistance parce que c'est qu'on se fait humilié par exemple on reste moins longtemps humilié à tous deux j'ai pris la ténacité parce que la ténacité ça empêche que la série soit remise à 0 et en série d'assassinat j'ai mis la série silencieuse plus 550 donc voilà alors là le but c'est de faire les objectifs et d'être silencieux donc vous voyez j'ai 450 fois 2 et là je tourne parce que c'est pour dire c'est pour dire que ça sert à rien de courir sur la cible qu'en appuyant sur croix en fait on a la marche rapide qui est bien plus pratique pour approcher discrètement de sa cible sans se faire repérer bêtement donc voilà là j'ai la concentration plus 150 j'ai les 450 fois 2 parce que je suis caché dans la foule alors je le verrouille avec allen comme c'est demandé en haut et là ça s'est caché et là je vais l'empoisonner pour avoir 300 points bonus donc ça fera 900 points plus les 150 de la concentration plus les 300 du poison on va voir quand je vais gagner je vais passer séquence 3 je crois bon là j'ai traîné un peu le temps il est bas mais bon séquence 2 séquence 3 voilà les objectifs c'est accroche 350 donc un 350 quand on approche donc il faut pareil marche rapide vous verrouillez et acrobatique c'est simple en fait aérien c'est depuis un toit et acrobatique c'est comme je vais être là sur une poutre ou accroche sur un mur ou toucher un combat autour de toi voilà en plus ça donne des points bonus comme fait un objectif voyez plus de 100 plus de 100 c'est simple en fait en concentration mais c'est objectif suivant c'est c'est quand le rond autour du carry il est plein qui affiche plus 150 et réaliser réussissez un assassinat de moins 500 points c'est à dire si vous faites un assassin ça fera un assassinat de moins 500 points désolé pour le petit bruit vous voyez 50 150 concentration pleine plus 450 là je vais essayer d'avoir le caché pour avoir le x2 parce que ça rapporte plus de points les séquences montent plus vite et on gagne plus de temps facilement parce qu'au début c'est facile mais vous voyez qu'en difficile c'est 30 séquences et à la fin les cibles on pourrait faire très très vite alors jusqu'à suivant un assassinat acrobatique bon ça c'est tout suffisable parce que quand les cibles elles sont mobiles ou qu'elles ne sont pas à côté d'un toit ou d'une poutre c'est un peu admettant et l'approche parfaite il suffit de marcher vers sa cible et de voir la barre au dessus du portrait qui est pleine et à côté il y a affiché 450 tout simplement voilà toujours concentration x2 en plus j'ai l'approvatique l'approvatique je ne pouvais pas parce qu'il était sous un bâtiment donc c'est impossible toujours l'approvatique et la concentration cachée aussi pour descendre d'un bâtiment plus vite ça sert à rien de faire un bon 10 mètres je le montrerai je crois plus tard je vais y revenir concentration cachée j'attends qu'il aille comme là c'est une cible mobile en passant dans le groupe citoyen je vais être caché voilà pour ça pareil ne courez pas comme un idiot éviter d'arriver en face de la cible parce qu'elle vous voit le citoyen on me l'a donné cette astuce le verrouiller ça vous permet de vous approcher de votre cible donc de faire monter la barre de la jauge d'approche de vous approcher de votre cible silencieusement sans que quand vous êtes à porté le truc ne se déclenche là je vais le faire en acrobatique acrobatique j'ai vérifié le citoyen comme ça je ne me suis pas fait repérer enfin la séquence d'assassion n'est pas déclenchée donc voilà j'ai une capacité avant de tuer une cible voilà ça c'est toutes les coffres donc capacité avant de tuer une cible c'est sauf vous utilisez la fumigène à côté de l'ennemi et après vous le tuez une fois que la fumigène fait effet vous l'empoissonnez je reviens maintenant voilà les coffres alors là c'est pareil les coffres ça sert à rien de couvrir sur les coffres ou que tous les joueurs se mettent sur le même coffre parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours un nombre de coffres supérieur au nombre de joueurs vous voyez là je suis tout seul il y a 2 coffres quand on est 4 il y a 5 coffres donc si on est 4 sur le même coffre qui protège les 4 autres la concentration acrobatique je vais m'accrocher au mur voilà ça c'est acrobatique et concentration c'est l'habituel truc j'ai eu le moins de 20 points j'ai gagné 1000 points bonus avec les objectifs le péril d'assassinat en dessous la force de tuer des cibles et l'assassinat de 800 points le top ça serait de faire un cachet 450 x 2 ou le 350 x 2 avec euh ouais avec euh la concentration de 150 là d'ailleurs vu comme ça je vais lui faire 800 points ouais 450 x 1,5 parce que je suis un acrobatique plus 150 de concentration bah 800 points la série d'assassinat elle s'active tous les 11 meurtres que j'ai fait et quand on joue silencieusement ils s'activent plus vite parce que 1 meurtre contre 2 ils sont qu'on joue silencieusement donc au bout de au bout de 6 kills de 6 assassinats j'aurai la série de victimes au lieu de 11 comme ça c'est souvent grâce à ça que j'arrive plus souvent en tête quand je joue en multi ou vert bon bref là l'infection il y a 3 trucs avec des antivirus vous voyez qu'il y a 3 il y en a 3 le A le B le C ce qu'il ne faut pas faire c'est ramasser les 3 longtemps parce que vous en ramassez un comme j'ai là bon là je me suis humilié j'aurai pas le bonus mais vous en ramassez un si vous arrivez à tuer toutes les cibles vous avez 950 bonus à la fin vous en ramassez 2 c'est 600 si vous en ramassez 3 c'est 300 si vous échouez il faut quand même tuer les cibles après pas de bonus je tue l'autre je crois il va m'humilier le bonus variété ça c'est comment on le gagne déjà il y a 6 ou 8 distinctions il faut en gagner 4 il y a l'empoignement il y a depuis un banc il y a l'acrobatique il faut en gagner 4 sur les 6 ou 8 tu pourras avoir la variété donc il n'est pas impossible d'avoir 3 ou 4 variétés en une session privée après tuer avec une arme à distance c'est pas dur l'arme à distance c'est pistolet ou la fléchette empoisonnée parce que les couteaux on sert qu'à blesser la cible voilà après quand j'ai fait tous les objectifs qui me demandaient ça revient au début avec assassiner les cibles verrouillées et ainsi de suite au bout de tous les objectifs en fait ça revient au début voilà je suis à 15 séquences j'ai 2 minutes 30 pour ça c'est parce que j'ai traîné au début j'ai expliqué un peu j'ai expliqué la marche rapide tout ça j'ai traîné voilà il y a ceci dans synchroge il arrive de face il me repère en marchant là je vais passer de face il va me repérer encore je vais aller vers un bâtiment ah oui et quand on court bon là c'est une inception mais quand on court il faut éviter de courir dans le champ de vision des cibles courir vers un bâtiment et ne vous voit pas c'est pas bon et quand on voit assassinat caché donc là je vais me toucher dans la foule comme d'hab désolé assassinat synchronisé réussi toujours pas eu variété d'ailleurs bah oui des cibles additionnelles parce que d'habitude j'en ai pas mais là j'en ai une parce que j'ai un peu déconné quand il y en a des cibles additionnelles tuez les parce que vous voyez ça donne du temps de mise ça boit 35 secondes mais c'est toujours ça de fait gagner quoi après voilà c'est reparti 350 points après voilà c'est reparti et après je vais toujours la variété je l'ai toujours pas vu quand vous voulez descendre d'un toit je sais pas je l'ai pas vu à mon corps et euh et là au lieu de descendre d'un toit normalement il laisse R1 appuyer il faut un bond de 10 mètres c'est vrai que ça sert à rien en fait parce que vous vous approchez du bord du toit ou de la poutre ou ce que vous voulez vous appuyez sur croître en avançant vous allez tomber directement au pied du bâtiment au lieu de faire un bond de 10 km de 10 mètres de temps en temps sur cette carte ce qui est bien c'est que le coffre B ou c'est le B il est à coté du banc et il faut y aller 6 mètres de façon plus tard il va l'être dans la partie parce qu'il y a 3 séquences de défense et euh il va être à coté du banc et en fait je vais aller sur le banc et vous verrez il aura écrit 450 x 3 et c'est pas inéclisable un multiplicateur x 3 ah ouais 450 x 3 si vous rajoutez la concentration ça fait 150 ou plus bon lui il me repère c'est normal parce que c'était une cible qui allait au coffre justement il n'a pas le temps d'y aller oui oui voilà séquences 19 3 minutes 47 à partir de là c'est euh non là pas encore mais c'est à partir de vingt de la vingtaine de séquences les cibles elles deviennent très très sensibles elles vous repèrent très facilement même si vous arrivez derrière elles vous repèrent facilement ça c'est régulier après avoir un oeil derrière le crâne un radar perfectionné un radar perfectionné voilà perfectionné alors j'attends à se voir comme vous la voyez c'est la tenue d'appara qui est là là qu'on débloque prestigieux 6 je crois je sais plus moi j'aime bien cette petite tenue j'ai aussi la tenue d'échangé sur le play mais bon après il y a les tenues de champion tout ça mais elles ne sont pas données et malheureusement j'ai remarqué qu'on gagne pas très vite les sous dans ce jeu dans ce multi là ça montait plus vite sur le 3 quand même bon après j'ai joué parce que j'ai commencé les multi d'assassin creed sur le brotherhood comme beaucoup de monde je pense et j'ai joué beaucoup en track mais là j'avoue que la track c'est devenu n'importe quoi après oui je sais il y a le labo de jeu on peut un peu configurer tout ça mais bon je crois je sais pas voilà ça m'intéresse plus trop la track je la préféré à la source brotherhood en fait bon après on va y arriver les cibles là en séquence 23 les cibles qui repèrent facilement ou celles qui utilisent les sosies avec le truc pour les repérer là c'est l'assassinat synchronisé là c'est pareil je crois je vais aller verrouiller je crois non je vais me cacher là un tas de foin pour cela on va faire en concentration cachée mais on me le demande pas parce que là sur concentration acrobatique c'est impossible à faire sur l'assassinat synchronisé parce que si vous attendez que Carrie il devienne se marier en concentration il devienne un truc il vous aura déjà repéré le truc aura échoué il marchera pas donc faut pas attendre c'est vraiment les seuls moments ou les objectifs que j'ai besoin de chercher à les faire là vous voyez j'ai une cible et ils sont deux c'est parce qu'il a un sosie donc il y en a un c'est un citoyen ça sert à rien le tuer là pour le repérer de toute façon il va me voir je crois là c'est celui de droite mais pour le repérer vous mettez à l'angle d'un mur et vous avancez jusqu'à que la boussole devienne bleue qu'il y a qu'un mec qui vous voit et que la boussole devienne bleue vous voyez en plus il s'est téléporté comme ça au moins ça règle les choses je sais où vous voyez quand ils ont des sosies comme ça vous mettez à l'angle d'un mur vous voyez il va aller se cacher il va faire son sosie mais il n'y a qu'un citoyen donc là c'est pas dur c'est pas dur et en plus je vais faire la concentration acrobatique je disais quand ils ont les sosies comme ça vous avancez un coin de mur je crois qu'il n'y a qu'un des deux qui vous voit si la boussole reste éteinte comme elle est là bleu foncé c'est pas lui si c'est en bleu clair c'est lui c'est lui alors vous éloignez vous vous cacher je vais courir parce qu'il repère très vite c'est vraiment rare quand je cours comme ça mais bon j'ai eu le moins de 20 secondes lui c'est une exception que j'ai couru pour aller le tuer parce que je sais qu'il repère très vite et qu'il s'enfuit il se téléporte j'avais pas envie d'aller courir toute la map c'est le plus 800 points et l'assassinat donc vous voyez j'y arrive derrière il me repère je crois que je vais l'empoisonner oui je vais l'empoisonner je monte sur la tente parce que sinon il vient il vous met une gifle pour descendre j'ai appuyé sur croix je suis descendu directement au petit bâtiment pour te faire un bone d'immerg voilà le coffre B que j'utilisais il est à côté du banc et là vous avez vu 250 x 3 donc c'est vraiment c'est non négligeable de se mettre là j'attends que ça monte à 450 et je le tue 1715 je crois 1900 précisément et puis le banc 500 pour le deuxième mais bon 1900 pour le premier voilà c'est pas dur j'ai vu qui c'était mais lui il a pas de sosie il a un complice il a un complice à côté il a pas de sosie et là logiquement je vais utiliser fumigène le premier le deuxième assassinat c'est juste en bas où il y a l'arbre là à gauche le truc B il va apparaître là pour pouvoir le tuer et je vais tirer non c'est le A je vais tirer au pistolet je vais manquer la cible ça va me dire tir manqué parce que j'ai pas assez concentré le tir voilà tir manqué des fois ça marche parce que j'essaye de faire l'expéditif et des fois ça marche et des fois ça va pas ça marche voilà alors lui je vais le tuer et l'autre il va cafouiller un peu sur le côté j'ai besoin d'aller le chercher la cible suivante je vais essayer faire un poignement à partir de là si je l'aurai tué ça aurait fait un poignement mais malheureusement il est trop loin donc en aérienne tant pis vous voyez il repère très très vite je suis derrière lui vous pouvez même vous mêler à la foule au pire il faut utiliser la disparition ou le déguisement pour être sûr qu'on est pas repéré ah c'est là que je vais descendre je crois avec la croix pour montrer qu'on a besoin de faire des bonnes 10 mètres voilà bon après pour demander avec quoi j'enregistre le gameplay c'est avec un avermedia voilà alors là c'est pareil vous voyez il y en a deux le premier il me voit et la boussole est foncée c'est que c'est pas lui c'est l'autre en fait qui est derrière qu'on voit pas voilà lui c'est le sosie c'est le citoyen faut pas le tuer c'est l'autre là qui est à gauche voilà lui lui c'est la cible vous voyez la boussole elle passe en bleu clair dès qu'il est dans mon champ de vision parce que moi je suis d'ancien voilà vous voyez que l'autre il redevient citoyen simplement il faut jouer avec les murs comme ça quand ils ont des sosies comme je dois tuer une cible à distance je vais le faire sans louper cette fois-ci comme je suis assez loin il va pas repérer que je suis là en fait je vais faire le tour tranquillement ça revient au même c'est les cibles sensibles et ils vous repèrent très vite donc là je vais le faire en acrobatique depuis le au-dessus là ça m'a encore mis les les trucs au début assassinine cible verrouillée je crois que je vais avoir la variété oui 700 points pour les deux objectifs séquence 24-55 là le sosie je me rappelle c'est lui non c'est pas le sosie c'est la cible oui c'est ça parce que le sosie c'est l'autre parce que j'étais au coin ils me voyaient et ça ne réagissait pas donc c'est ça toujours pareil il faut toujours jouer avec les murs quand ils ont le sosie comme ça ou alors si vous êtes en mode public vous attendez qu'il y a un qui ne sait rien qui soit s'humilier et tuer la vraie cible derrière bon c'est pas très gentil mais bon il n'y avait pas qu'à courir comme un idiot après tout c'est ce que je fais souvent j'attends que les autres ils se font humilier et moi derrière je tue les cible tant pis vous n'avez pas peur il a bouclier donc la fumigène et le pistolet ça s'est séparé mais si vous restez à côté il vous lance une fumigène puis il vous met une tache là c'est le dernier assassinat c'est lui que je vais me tacher dans le tas de foin je crois avec la barbe noire je verrouille le citoyen mais ça va juger le citoyen trop loin et quand je vais m'approcher ça va déclencher l'assassinat synchro voilà c'est ça parce que si ça juge le citoyen trop loin de la cible ça lance l'assassinat synchro comme ça n'avait pas tué verrouiller le citoyen c'est bizarre mais des fois ça marche ça marche pas il peut rien c'est comme ça j'espère que la télé on entend pas trop voilà la bourse ça monte pas vite 6.960 bon là c'est parce que j'ai déconné sur le temps on peut monter jusqu'à 15 000 facile un score de fin zéro citoyen assassiné bon les détections ça c'est toujours dans le zone l'assassinat d'une type ça c'est pas très intelligent parce que tout seul quand il n'y a qu'une cible on ne peut pas le faire ok moyenne pour l'assassinat 939 après il y en a ils vont me dire oui t'as mis 19 minutes 30 t'as traîné et tout moi je ne joue pas vraiment pour le temps pour être pressé et tout je prends mon temps au bout je sais que j'arriverai quand même à la dernière séquence pourquoi ça sert d'aller plus vite que les autres c'est pas un concours celui qui valent plus vite c'est un concours enfin pour certains voilà 9.33 je crois 9.32 je sais plus ah 9.31 bon c'est un tout bon après bon voilà c'était ma première vidéo j'espère que l'aira c'est ça qui fera la présentation n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des conseils à me donner comme je débute c'est la première vidéo commentée que je fais et si vous avez des amis qui veulent se lancer en mode et qui savent pas trop comment faire vous leur faites voir ma vidéo ou partagez au choix après je ne force personne à s'abonner si vous voulez vous abonner si vous ne les abonnez pas ouais je ferai d'autres vidéos plus tard commenter aussi parce que je sais que ça me plait beaucoup je sais pas trop je sais pas trop je sais pas trop je sais pas trop merci merci